Musique de générique Musique de générique Donc c'est parti on va faire des combats ensemble vous allez pouvoir voir Donc je suis actuellement à peu près à 2200 trophées Mon record avec ce deck là c'est 2300 Je n'ai pas toutes les cartes level 9 voire level 8 Donc ça peut être un peu normal que je ne gagne pas à chaque fois bien sûr Et surtout que là si vous pouvez le voir à l'écran je tombe souvent contre des mecs level 9 Donc on va essayer de gérer tout ça Donc je vais vous expliquer un petit peu le deck Donc vous avez pu le voir j'ai ma princesse qui est là présente Je l'envoie un tout petit peu sur la droite Pour qu'elle puisse à la fois défendre à gauche et à droite Vous avez pu le voir que là elle vient de carrément Donc de gérer deux tableaux Donc la droite et la gauche Donc c'est vrai que la princesse elle est très bien pour ça Voilà son seul problème C'est ce qu'elle vient de se prendre actuellement dans la gueule C'est qu'elle meurt avec des simples flèches Bon après tout le monde ne joue pas les flèches Donc il y a possibilité de la gérer Donc voilà donc là j'étais mal parti au début Parce que j'ai pas eu mon jeu de cartes comme je le voulais Donc j'envoie géant derrière sorcière J'essaie d'envoyer ma princesse un petit peu sur la gauche Comme ça elle fait des dégâts aussi Et logiquement j'envoie mon sort de poison Mais là je ne vais pas l'envoyer Parce que je n'ai pas Enfin mon comment dire Mon géant est mort assez rapidement Donc ça ne me servait à rien Ça ne me servait à rien Donc pour le moment c'est assez compliqué de le battre Voilà donc j'entame un petit peu sa tour Plus que lui me l'a entamé Voilà ok Bon il a l'armée des squelettes C'est pas grave ça on va la tomber facilement C'est pas le plus grave Alors on va envoyer juste le sorcier devant Pour libérer une place Et pour pouvoir un petit peu entamer sa tour progressivement Voilà c'est plutôt bien voilà Ça c'est parfait j'ai déjà mis sa tour à 1000 points de vie Voilà Donc logiquement la composition c'est vraiment vous envoyer le géant devant Comme je vais faire bientôt Je mets le géant devant Et vous mettez le sort de poison sur la tour adverse Voilà comme ceci Voilà un petit peu sur la gauche Comme ça voilà il a envoyé des troupes Voilà je mets un sort d'électrocution dans le tas Boum et mon géant qu'est-ce qu'il va faire Il va taper la tour Et vu qu'elle est ralentie par le sort de poison Et ben voilà je fais vraiment des dégâts Derrière il y a la sorcière qui fait des dégâts de zone Avec ses petits squelettes Et ça ça fait vraiment très mal Voilà vous avez pu voir que c'était C'était vraiment abusé Donc c'est un mec level 9 C'est un mec level 9 Donc en plus il a les tours qui sont un peu plus Elles ont un peu plus de vie que la mienne Ah il joue le cochon Alors c'est bien parce que pour le cochon Oh il y en a deux Ah oui monsieur à le miroir en plus Alors on va électrocuter tout ça Voilà c'est très 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 bien défendu ça En plus j'ai le géant qui entame déjà la tour J'ai ma petite princesse Boum qui va tomber tout le reste Parfait Alors là vous allez me dire Je suis tombé contre le mec idéal C'est vrai que lui je sais pas ce qu'il a Mais il joue pas très bien Mais c'est typiquement les combats qui arrivent avec ce deck là Vous avez pu voir il m'aurait peut-être tombé la tour de droite Mais je lui aurais fini la tour de gauche Quasiment c'était sûr Et vous voyez j'ai pris de plus 30 trophées Donc ça veut dire que je suis tombé sur quelqu'un de mon niveau Même s'il était level 9 Donc voilà pour le premier combat On va essayer d'en faire un deuxième C'est parti les amis C'est parti donc pour vous faire découvrir ce deck Que je trouve vraiment très bien pour arène 6 et 7 Oh putain je suis contre un mec level 10 A 2347 trophées Ah alors ouais je vous l'ai pas dit Mais ce deck là il est vraiment abusé Contre les mecs qui jouent les deck spawners Parce que j'ai le sort de poison Et ça va le faire chier Parce que je vais pouvoir le mettre sur sa cabane Et voilà il va pouvoir rien faire de son côté Donc je vais le mettre maintenant Moi j'ai pas trop bien géré Parce que j'aurais bien envoyé ma sorcière à droite Mais c'est pas trop grave Donc là on va y draw Oula il m'a fait pareil Bon c'est pas grave Moi je vais faire pareil Boum Alors ce qui est bien c'est que j'ai entamé la tour de droite Et la tour de gauche Donc ce qui veut me dire Que je vais avoir un large choix Entre la droite et la gauche Donc là on va défendre la droite Parce qu'il m'envoie de la lourde Il m'envoie même plutôt Plutôt mal même Aïe 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 On va mettre un canon en plein milieu Je sais pas à quoi ça sert Bon sort de rage Très mal géré J'ai très mal géré ce début de combat Mais rien n'est joué encore Putain oh le mec il a le sort de rage 200 ans ou quoi là Aïe 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 Ce qui me colle Bon après il faut savoir Je tombe contre un mec level 10 Le mec a les troupes de ouf Il a les cabanes de gobelins Level 7 Bon je vous avais dit logiquement Que je gérais bien les decks spawners Putain ouais en fait J'ai compris sa technique C'est que le mec en fait tout simplement Il met spawn à droite Pour que je puisse Pour que je dois défendre à droite Et après il envoie toute la lourde à gauche C'est ça c'est ce qu'il est en train de faire Bon bah écoutez je suis tombé contre un mec Plutôt bon Il va même mettre 3 stars en plus Oh la 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 honte Bon ça ça sera pas dans la vidéo En fait vous allez me dire C'est plutôt une attaque Qui n'avait pas lieu d'être Level 10 Sur level 8 Un mec Voilà je prends moins 25 Donc ça veut dire que le mec était Oufment plus fort que moi Bon bref c'est pas grave On va en faire une 3ème Vous aurez oublié ça Cette attaque je l'ai pas faite C'est pas moi qui ai joué en fait Tout simplement Bon là on tombe contre avec de mon niveau A peu près au même trophée En plus j'ai mon jeu de cartes direct Qui est correct Parce que j'ai directement le géant Donc un mec level 8 Qui n'est pas level 10 Donc déjà ça sera plus adapté Donc c'est parti Vous avez oublié l'attaque d'avant Je vais vous montrer ce qui se passe Pour la nouvelle Alors je mets un petit peu ma princesse Un petit peu sur la gauche Pour qu'elle puisse défendre aussi à droite Vous allez voir Voilà comme elle vient de faire Donc ça c'est bien Parce qu'elle m'aide à droite Et à gauche dans ces cas là Alors un petit peu coup de poids Donc comme je vous ai dit tout à l'heure Ça a pas servi à grand chose Sur ce coup là Mais ce qui va être bien C'est que ça va un petit peu me défendre Ouh là là à gauche Non pas de coup Pas de coup Voilà Voilà ça m'a défendu Ça m'a défendu C'est à dire que le mousquetaire A perdu pas mal de vie J'ai enlevé aussi Un peu de vie à la tour C'est à dire que pour le moment Bon c'est lui qui m'a tombé Plus de points de vie Mais on va voir Dans l'issue du combat Comment ça va se passer Alors ouais C'est vrai que Dans le Le combo J'ai l'impression qu'il joue Un peu le même style que moi lui C'est vrai que le sapeur Est vraiment cheaté aussi Si vous voulez jouer le sapeur Jouez le Il peut être vraiment pas mal Derrière En arrière plan Il peut vraiment Il peut vraiment faire la différence Donc jouer aussi le sapeur C'est plutôt bien Je vous le conseille Ah vous voyez comme je vous ai dit Tout à l'heure Les barbares C'est aussi très joué Donc on va voir Ce qu'il va se passer là Est-ce que je vais bien gérer le combat Donc j'espère que je vais pouvoir tomber C'est géant Parfait En plus Putain j'ai cru que j'allais dire En plus il a raté sa boule de feu Oh le mec il me l'a mis pile poil Dessus quoi Non mais toi tu crois franchement Qu'à chaque fois tu vas me faire quelque chose Allez on va mettre un On va mettre un petit canon Parce que franchement Depuis tout à l'heure J'ai pas mis de canon Euh J'espère qu'il m'a pas fait le coup Ou il m'a pas montré une carte Genre le géant royal Ou quoi que ce soit Euh Il me met dans le style où Et ben J'arrive pas à enchaîner Comme je souhaite le faire Donc ce qu'on va faire On va un petit peu Euh Faire ça Voilà C'est pas mal C'est pas mal Donc mon géant il va un peu entamer Oh c'est parfait ça Voilà 900 points de vie Ok On va remettre là Ça là Voilà nickel Mon sorcier tombe le Voilà Ça c'est bien Ça c'est bien On va vite fait envoyer le géant devant S'il passe Nickel Alors ma princesse à gauche Vous allez voir Elle va entamer la tour Donc il sera obligé Lui Voilà D'envoyer une troupe Et c'est exactement ce que je voulais Bah Ah ouais nickel Ça tout se passe plutôt bien là Tout se passe plutôt bien Alors c'est vrai que ça Ça va se finir un peu en coup de pute Mais Euh C'est juste pour vous dire que j'ai gagné Parce que là Mon sorpoison Voilà Il est en train de De tomber la tour Hein Et j'ai juste à faire Euh Je vais pas me faire avoir Comme dans ma vidéo précédente là Si je fais ça Ça marche Même pas Non J'ai pas envie de perdre là Non Non J'ai pas envie de perdre J'ai pas envie de perdre Je vais perdre comme un hors la loi Je suis désolé mec Mais voilà Bon C'est vrai que là J'ai fait des combats Euh Où j'ai gagné difficilement Je me suis bien prêt à un 3 stars Vous avez pu le voir bien sûr Euh Plus 22 C'est à dire que le mec était Putain mais il avait quand même des troupes Level 9 et tout Je comprends pas Alors attendez on va vite fait voir ses stats À lui là Parce que Euh Attends level 9 Level 6 Level 6 Level 6 Level 7 Le mec avait des troupes quand même beaucoup plus élevées que moi Quasiment un level de plus à chaque fois Et je lui ai pris que plus 22 Donc voilà Bon écoutez Euh Voilà Je vous ai montré ce deck là Euh C'est vrai que sur ces attaques là Il a pas été exceptionnel Je suis pas tombé contre des personnes Où Ou Je les ai vraiment explosé Sauf peut-être le premier Mais je peux vous garantir que ce Ce deck est plutôt bien Essayez le en tout cas Essayez de faire Vous allez pas réussir direct dès le début Essayez de faire 5-6 games Vous allez voir qu'au bout d'un moment Il est abusé Si vous le maîtrisez bien Si vous pouvez à chaque fois Faire votre combo géant Euh Sorcier Sorcière Ou avec la princesse Ou le sorcier de glace Vous allez voir que c'est ravageur Euh Vous envoyez le sort de poison Ou le sort de gel Vous allez voir que vous allez faire des 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 Carnages Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si euh Cette combo vous aura aidé A Dans vos combats Donc voilà On se retrouve à pour d'autres vidéos J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à la partager A la commenter A l'aimer Et à t'abonner à la chaîne Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz